Ce week-end, les amis, j'étais en province pour faire des avant-premières de mon nouveau spectacle intitulé Jusqu'au bout et que je vais jouer au théâtre des Corsains à Avignon du 7 au 30 juillet, soit dit en passant. J'étais un peu taqué, du coup, je n'ai pas du tout suivi les retombées immédiates du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni. J'étais juste au courant du résultat qui ne m'a pas surpris outre mesure. Du coup, hier matin, dimanche, en me réveillant, j'allume la télé de ma chambre d'hôtel sur BFM, histoire de mettre au jus. Et là, je tombe sur un envoyé spécial à Londres, extrêmement énervé, qui nous explique que les Anglais regrettent à mort d'avoir voté à 52% pour le Brexit. La livrette en chute libre, nous dit-il, la bourse de Londres au bord du crack, une pétition circule réclamant l'annulation du scrutin, les écossais envisagent de faire sécession, les londoniens n'excluent pas de demander leur rattachement au département de la Dordogne. C'est tout juste si on n'apprend pas que la reine Élisabeth a rejoint Bruxelles en bateau pour y lancer un appel à la radio et que des dizaines de Zodiacs dégonflés déversent depuis 48 heures sur la jungle de Calais, des hordes de traders de la City hébétés, fuyant la barbarie populiste dont le déchaînement n'a déjà plus de limites. D'ailleurs, il paraît qu'en pleine relève de la garde devant Buckingham, un horse guard souverainiste aurait été vu en train de faire un bras d'honneur à un touriste français avant de montrer son cul à une famille néerlandaise. Et pour étayer ses propos à peine alarmistes, le journaliste de BFM nous livre le témoignage édifiant d'un gars qui a voté oui au Brexit et vient de réaliser qu'il avait fait une énorme connerie, qu'il regrette énormément vu qu'il n'avait pas du tout calculé les conséquences d'un geste aussi irresponsable. Bref, c'est la panique outre-manche. En voyant ça à la télé, je me suis dit c'est pas possible, c'est quoi ce délire, il faut qu'ils arrêtent de raconter n'importe quoi à BFM. Heureusement, j'ai acheté mon Libé du week-end que je n'ai pas encore eu le temps de lire, je m'en vais de ce pas mi-plongé, histoire de me faire une opinion raisonnable, à tête reposée. Ah tiens, la correspondante de Libé, voilà Libé donc, à Londres, publie justement un long papier sur l'ambiance qui régnait au lendemain du scrutin. Je vais pouvoir me faire une idée un peu moins fantasmatique que celle proposée par ces déglingoses de BFM sur l'état d'esprit de nos voisins. Je commence ma lecture. Dans le métro de Londres, des visages figés. Dans la rue, des mines fermées. Le portugais, qui tous les matins sourit en agitant la main alors qu'il ouvre son café, reste plongé derrière son comptoir. Il est 7h du matin, ce vendredi 24 juin 2016, et le Royaume-Uni n'est plus qu'une île à la dérive. Toujours un royaume, mais désuni, dont l'histoire pourrait ne plus s'écrire qu'avec un petit H. Le choc est sidéral, sidérant. Bloody hell ! Quelle ambiance ! Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un tsunami sur la tamise ? Une épidémie d'Ebola dans la famille royale ? Big Ben s'est écroulé sur l'équipe nationale de cricket ? Et le petit coup et le coup du petit portugais souriant, obligé de se planquer derrière son comptoir. Au moment où je vous parle, il a dû se faire lapider à coups de fish and chips par des hooligans brexidistes. Je continue. Au coin d'une rue, près d'Oxford Street, deux jeunes hommes pleurnichent. Ils sont sous et ont passé la nuit à regarder les résultats. « Je ne comprends pas, je ne comprends pas », répète l'un d'eux, comme si marteler son incompréhension pouvait gommer la réalité. Le livre a gagné, le Royaume-Uni est out. Ah ouais, ils regrettent vraiment. Mais pourquoi ils ont voté oui à 52% ces cons-là ? Après le constat objectif, vient l'analyse, nous sommes toujours dans l'Ibée. Les régions les plus défavorisées ont massivement voté pour quitter l'Union, alors que ce sont elles qui ont reçu ces 20 dernières années le plus de subventions européennes. C'est typique des pauvres, ça. Assistés, ingrats et qui finissent par se tirer une balle dans le pied. Ah, ce n'est pas des flèches. La suite. Les villes ont voté en faveur du Remain. Les campagnes ont préféré le Liv. Ah, c'est cutéreux que ce soit en France ou en Angleterre, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Les moins éduqués, les plus pauvres, ont choisi de partir. Les plus âgés ont massivement choisi l'effacement de tout lien avec le continent, alors que les plus jeunes, honteux à une large majorité, préféraient l'engagement dans l'UE. Donc, je récapitule, les crevards sans dents, un alphabète et autres peignes-culs semi-grabataires ont voté pour la sortie de l'Europe sans réaliser une seconde la bévue qu'ils étaient en train de commettre. Les jeunes surdiplômés, à fort pouvoir d'achat, ouverts sur le monde, sympathiques, modernes, beaux gosses, bien sapés et cools, ont voté pour le maintien. Mais rassurez-vous, les premiers ont beau ne pas avoir inventé l'eau chaude et sentir le crotin de mouton, ils commencent déjà à regretter d'avoir été aussi idiots. La presse française est unanime sur le sujet. Hier soir, le 20h de France 2 n'hésitait pas à titrer « Et si le Brexit ne se faisait pas ? » Eh, vous voyez ! Pour rattraper le coup, donc, Cameron n'a qu'à faire voter par sa majorité parlementaire une loi intitulée « Inside Again » et on oublie cet épisode grotesque. Qu'il demande conseil à son pote Sarkozy, il lui dit juste « Traité de Lisbonne », repoussé par le peuple à 55% en 2005, ratifié par le Parlement en 2007. Le gnome Duplis lui expliquera la marche à suivre. Bonnes vacances à tous, n'hésitez pas à visiter le Royaume-Uni. Il est peuplé d'une majorité de bourrins, mais la livre n'est pas chère. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada